Sauver Keiko Keiko est un orque en captivité. Depuis une dizaine d'années, il est l'attraction d'un parc de Mexico où il vit dans un bassin de 27 mètres de long sur 13 mètres de large. Une misère par rapport à sa propre taille, plus de 6 mètres. À cause de l'étroitesse du bassin, Keiko souffre d'une maladie de peau et du manque d'exercice. Son état est alarmant. Il ne tourne pas très rang. Capturé pour amuser le public du parc d'attraction avec d'autres animaux marins, il ne se laisse pas approcher et répand par la violence à toute tentative de dressage. Un jour, Jess, un petit orphelin de 12 ans, se rend dans ce parc marin. Lui aussi, il souffre d'être séparé de sa famille. Il s'approche de l'orque et lui montre de la sympathie. Entre l'animal marin et l'enfant naît aussitôt une grande complicité, comme si chacun lisait dans les pensées de l'autre. Jess est ému du sort de Keiko et comprend que l'orque souffre. Il veut l'aider à retrouver la liberté. Le petit garçon est contre les parcs d'attraction où sont enfermés des animaux marins. Il pense qu'on peut s'informer de bien d'autres façons sur la vie des animaux, en les observant dans leur milieu naturel ou en visionnant des documentaires. Bref, il est partisan de la défense de la nature. Tout l'été, Jess fait tout son possible pour obtenir la mise en liberté de Keiko. Mais, même s'il y arrive, il n'est pas sûr qu'après 10 ans de captivité, l'orque soit capable de survivre en liberté. Pourtant, Jess ne se décourage pas. Il continuera son combat. J'a pas de